Les citoyens du Sénégal Nous, les citoyens du Sénégal, on pense que l'Etat doit être stratège, l'Etat doit être organisateur, l'Etat doit appartenir au peuple uniquement pour accomplir les destins que ce peuple lui donne. C'est un ordre d'accomplir. Nous, l'Etat doit attendre. C'est-à-dire, si nous sommes venus gérés une communauté, dès qu'il est venu, nous devons faire une situation très difficile, nous devons être respectueux. D'abord, c'est-à-dire que nous devons évaluer ce que nous vivons, pour pouvoir avoir une bonne stratégie pour les accompagner. Parce qu'ici, dans nos pays, l'erreur que nos gouvernements font, c'est que nous devons décréter des lois sans mesure d'accompagnement. Parce que tu ne peux pas confiner les gens avec le ventre vide. Ce n'est pas possible. Donc, il faut que le ministre de l'Afrique, c'est-à-dire qu'on a envoyé les artistes de caisse, les artistes de caisse, les artistes de caisse, les artistes de caisse, c'est-à-dire que c'est-à-dire que nous, on n'est pas des indigents, qui sont à la quête de la pédance journalière. et que nous travaillons, notre art c'est notre, mais que nous vivons de notre art. Peut-être que c'est une situation qui s'est passé à nous. Donc, on doit traiter la communauté artistique d'une manière plus respectueuse. et je vais enchaîner sur ça. Parce que, nous savons qu'en temps de paix, il n'y a pas une bonne politique culturelle au Sénégal. Les artistes sont laissés à eux-mêmes. Et pourtant, nous, je peux même dire entre guillemets, on ne les emmerde pas. Malgré cette situation, malgré cette léthargie qui existe dans notre milieu, nous, on se débattre pour vivre de ce que nous faisons. On se débattre pour promouvoir ce que nous faisons. On se débattre à partir de caisses pour se faire connaître à travers le monde. Sans leur soutien. Donc, si cette situation se présente, moi, je pense que c'était beaucoup plus respectueux. D'abord, de venir vers nous, de discuter avec nous, ne serait-ce que s'enquérir de la situation dans laquelle nous vivons. Nous, nous pensons que c'est ça. C'était ça la bonne démarche. C'est-à-dire, la démarche participative, la démarche inclusive. Mais rester à Dakar dans un bureau, prendre une enveloppe de 1 million et la balancer à une communauté artistique de plus de 2, 3, 4, 5 000 artistes. Moi, je pense que c'est de l'aberration. Il faut le dénoncer. Pas de miettes à caisses. C'est le mot d'ordre. C'est-à-dire, s'ils veulent aider les artistes de caisses, ils n'ont qu'à les aider d'une manière consistante.